Alors quelles sont les fondations ? Par quoi on va commencer pour ancrer sa présence à l'oral ? Moi je voudrais suggérer un premier point, un premier aspect, une première fondation C'est la respiration, ça ne paraît pas être le plus évident Mais pourquoi la respiration ? Parce que pour moi en tant qu'orateur, face à un public C'est la respiration, ma respiration, qui me donne ma base fondamentale Qui est mon tempo fondamental C'est elle qui va dicter le tempo, mon rythme cardiaque C'est elle qui va dicter le tempo de mes paroles aussi Je vais avoir tendance à parler à la vitesse, à une vitesse correspondante à la vitesse de ma respiration Et puis c'est aussi ma respiration qui va donner le tempo de l'interaction avec mon auditoire Il y a une phrase, en art de la scène, on dit Le public respire comme le plateau Pourquoi ? Parce qu'il y a la question des neurones miroirs Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà des neurones miroirs Ce qui fait qu'à travers ce que je vais percevoir de quelqu'un qui est sur une scène en face de moi A travers son regard, ses gestes, sa position physique, mais aussi donc tout cet ensemble influencé par sa respiration J'aime synchroniser avec lui, émotionnellement, quasiment instinctivement, inconsciemment C'est nos neurones miroirs, on les retrouve chez les animaux Donc on communique au-delà des mots Il y a quelque chose qui passe de l'ordre de l'émotionnel, de l'ineffable Entre le public et son auditeur C'est pour ça que la respiration pour moi c'est sans doute la fondation des fondations Et peut-être si de mon intervention vous ne gardiez qu'une chose Je souhaiterais que ce soit celle-là, l'importance de la respiration Je vous propose qu'on fasse un exercice ensemble Un exercice très simple Un exercice conçu par Elsa Maurus Qui est une artiste lyrique Qui faisait partie de cette équipe du Continuum Qu'on a élaborée pour l'académie de Limoges C'est Elsa Maurus, c'est une chanteuse, si vous voulez Une médeo-soprano qui a chanté sur toutes les scènes du monde L'Escala, le Metropolitan Donc elle a Elle a roulé sa bosse, comme on dit Et après 20 ans d'expérience D'artiste lyrique, puis aussi de formatrice En un oratoire, elle dit Cet exercice, c'est le meilleur C'est la meilleure porte d'entrée, la meilleure approche Pour travailler la respiration Je vous propose de le partager avec vous ce matin Je vous propose qu'on le fasse ensemble Pour bien le faire, il faut Dans la mesure du possible, étant donné Les conditions dans lesquelles vous êtes assis Essayer de libérer vos bras De poser vos mains sur les cuisses D'adopter une position plutôt droite Détendue mais dynamique Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux Pour mieux vous concentrer sur vos sensations Tout d'abord, je vais vous inviter à A vous concentrer sur l'air Juste le parcours de l'air, le voyage de l'air Qui rentre par le nez Et qui sort par la bouche Et essayez de sentir, si vous pouvez, la différence Une différence de température Entre l'air qui rentre Par les narines Et l'air qui quitte votre corps par la bouche Ensuite, portez votre attention sur l'espace Au-delà de l'air qui rentre et qui part L'espace de la gorge Les bronches L'air rentre Essayez de visualiser tout son chemin Les narines jusqu'au pharynx La gorge Et les poumons Et l'air qui s'en va ensuite Dans un troisième temps Concentrez-vous sur votre poitrine Essayez de sentir, sans la toucher tout d'abord Quel mouvement Suis la poitrine Au rythme de la respiration Puis ensuite L'abdomen Essayez de sentir au niveau de votre abdomen Quel mouvement il s'y produit Toujours en laissant l'air entrer par le nez Et repartir par la bouche à votre rythme Maintenant, on va poser une main Sur notre poitrine Juste au-dessus du sternum Cette fois-ci, on va ressentir De façon beaucoup plus directe Le mouvement de la poitrine Le mouvement de la cage thoracique A l'inspiration par la main A l'expiration par la bouche On va placer cette même main Sur l'abdomen Sur le ventre Au niveau du nombril Et là aussi Sans influencer le mouvement d'aucune sorte Juste Laissez notre main bouger Au va-et-vient de la respiration Au mouvement de la respiration Et ses conséquences Sur notre ventre Sur notre abdomen Ensuite, ça demande un petit peu plus de gymnastique On va se laisser tomber Laissez tomber le haut du corps Sur nos junions On va serrer nos jambes On va laisser la tête partir Ah oui, effectivement Dans notre situation Ce n'est pas très facile Alors pour ceux qui sont sur les bords Vous avez là Vous pouvez vous tourner Pour ceux qui sont face aux tables Alors l'inclinaison va être limitée Mais essayez quand même Autant que vous pouvez En vous mettant de côté Si vous le pouvez Dans la position où vous êtes Laissez tomber Relâchez la tête Et ressentez les mouvements A l'inspiration A l'expiration Dans le dos Vous pouvez mettre les mains Au niveau de votre taille Essayez de sentir aussi A ce niveau-là Les mouvements respiratoires Dernière étape Mettez les mains sur votre nuque Et en relâchant bien la tête Autant que vous pouvez A l'inspiration A l'expiration Laissez vos mains ressentir D'éventuels mouvements Dans votre cou Votre nuque Et puis très doucement Sur une dernière inspiration On va se relever Progressivement Redresser la cône vertébrale Vertèbre par vertèbre Et revenir à la verticalité assise Alors pourquoi cet exercice Est intéressant Pourquoi il est utile Tout d'abord parce qu'il nous fait Prendre conscience J'espère que vous l'avez Toutes et tous senti Que la respiration C'est un mouvement global Du corps La plupart du temps Quand on travaille la respiration Moi c'était Mes débuts d'apprentissage Du chant lyrique On oppose la respiration thoracique A la respiration ventrale Ce qui est très juste Mais ce qui est aussi D'une certaine manière Incomplète On sent bien que Quand on respire Notamment dans cette position Inclinée C'est tout le dos Qui respire aussi Avec nous Donc c'est un mouvement Très profond Très global D'où le terme Souvent on recherche Une respiration profonde Une respiration pleine Qui implique L'ensemble du buste Et que ce soit On voit chanter Ou on voit parler C'est vraiment Cet appui de la respiration Une respiration profonde Qui implique le diaphragme On va chercher justement L'assise du diaphragme En termes corporels C'est cette fondation là Qu'on va chercher Quand on travaille la respiration Alors je vous parle du diaphragme Je vous propose de le regarder En fonctionnement Sur une projection 3D Ce sont des images Qui nous ont été Généreusement Prêtées par l'hôpital de Lyon Le CHU de Lyon Donc on va voir A quoi ressemble le diaphragme En 3 dimensions Pour ceux qui ne l'ont Pas déjà vu Ou déjà rencontré Donc déjà La première chose C'est le diaphragme C'est comme dans un appareil photo Le mot diaphragme Ça sépare De manière quasiment arhémétique La cage thoracique De l'abdomen C'est un des Deux muscles membranaires Du corps Je crois que le seul autre C'est le muscle pelvien Donc il est très fin C'est un dôme Et on voit Il est réparti Tout autour de la cage thoracique Fixé à la base De la cage thoracique Et devant Et dans le dos Au niveau des piliers Tout ce qu'il peut faire Comme muscle Comme la plupart des muscles Tout ce qu'il peut faire C'est se tendre Donc il va s'aplatir Et se détendre Il va se relâcher En laissant l'air partir Mais donc c'est pas un muscle expirateur Il n'y a pas de tension Qui se crée pour chasser l'air Qu'est-ce qui se passe Quand on est décontracté On a une mention Des abdominaux décontractés C'est très important Il va y avoir la place de descendre L'espace de descendre La cage thoracique va se dilater Il va y avoir une petite sortie De la paroi abdominale Sous l'effet de la descente du diaphragme Et l'air va rentrer Si on est en inspiration forcée Donc si on est tendu Et notamment de la ceinture abdominale La seule manière Qu'a le corps D'aspirer l'air C'est de dilater la cage thoracique D'où ce qu'on qualifie De respiration haute Alors pourquoi cette respiration haute Elle ne va pas nous intéresser En prise de parole Elle est utile Dans d'autres pratiques sportives Et c'est aussi intéressant de voir Dans toute pratique physique A un certain niveau A partir d'un certain niveau de pratique La respiration est toujours Mais toujours impliquée Donc que ce soit pour les danseurs Où la respiration est très haute Parce qu'ils ont besoin D'extrêmement De beaucoup d'énergie Beaucoup d'oxygène Pour des mouvements très rapides Que ce soit pour le chant lyrique Que ce soit pour le tir à l'arc Les disciplines aussi Des arts martiaux Où la respiration est vraiment Impliquée Comme aussi comme point d'appui Que ce soit aussi pour le tennis Vous prenez un champion Comme Hugo Gascon Qui est à peine plus âgé Que certains lycéens Hugo Gascon Qui a eu un très beau parcours A Roland-Garros Dernièrement en septembre Quand on y était interviewé Déjà à 20 ans Il a mis en place Toute une discipline De gestion de son attention De gestion de son mental Et qui est notamment Basée sur un travail respiratoire C'est ce que nous montrait aussi Peut-être l'exercice Qu'on a fait Ça nous met Ça nous permet D'entrer dans un état De davantage de calme Et de davantage de concentration Et dans la concentration Il y a ce travail De l'entraînement attentionnel C'est-à-dire Où est-ce que je vais Poser mon esprit À quoi je vais faire attention Ce sur quoi je vais me concentrer C'est toute une partie aussi Liée à la respiration De la gestion mentale Et de la nervosité Donc on voit bien Que c'est un mouvement global Et qui implique le diaphragme Et donc pour ressentir Cette respiration pleine Que le diaphragme puisse fonctionner S'il y a une chose À garder de cette vidéo C'est qu'il faut être détendu Et là on voit aussi Qu'il y a une question de culture Qu'est-ce qu'on nous apprend Aujourd'hui Ou quand on est en salle de gym Ou quand on est un homme surtout Qu'il faut rentrer son ventre Parce que c'est pas très élégant Alors le ventre qui sort Le ventre qui pend Or si on rentre le ventre Si on contracte les muscles abdominaux Bah en situation de prise de parole Je vais avoir besoin d'un souffle Plus profond Pour trouver cet assis du diaphragme Bah mon diaphragme Il va pas avoir la place Pour descendre Pour bouger Pour être libre en fait Donc faire attention aussi à ça C'est une notion de culture corporelle Et d'ailleurs Petite anecdote Moi je pense Pour avoir fréquenté Pas mal de chanteurs lyriques Au Royal College Dans les différentes maisons d'opéra C'est pas nécessairement Que ce sont des gens qui sont gros Si on dit Les chanteurs d'opéra C'est des gens qui sont gros Ils mangent beaucoup Mais en tous les cas En termes de culture physique Ce sont des gens qui sont très relâchés Au niveau de la paroi abdominale Donc qui peuvent effectivement Apparaître comme étant un peu bedonnant Ou plus imposant que la moyenne Je vous propose maintenant De regarder un exemple D'une personnalité publique Sa gestion de la respiration A deux moments Donc c'est deux extraits différents A huit ans de distance Pardon sept ans de distance Une personnalité que vous connaissez Sans doute Déjà Il s'agit de Michelle Obama Et on va la voir dans un premier extrait Tout d'abord C'est en 2009 Elle est au Royaume-Uni Donc son mari Barack Obama Est fraîchement élu A la présidence des Etats-Unis Et elle s'adresse à une association Pour l'éducation Pour l'éducation des enfants Durant ma visite Je suis très honnête De rencontrer Certaines de Britanniques Les femmes Les femmes Qui sont en train de faire Pour tous Et je suis honnête De rencontrer Vous Les futurs leaders De Great Britain Et ce monde Et même si les circonstances De nos vies May semblent Deux Deux Avec moi Comme la Présidente Des États-Unis Et vous Just getting through school Je vais l'arrêter là Alors qu'est-ce que vous percevez Là aussi comme pour Lizzie Qu'est-ce que vous recevez Vous en tant qu'auditoire Elle n'est pas très fluide Dans sa respiration Et notamment on l'entend C'est une respiration Qui est très sonore Allez-y Est-ce que vous sentez Est-ce que vous recevez tout ça Elle ne nous donne pas l'impression D'être très à l'aise Dans cette intervention Elle a le petit tic Le sapin ronde Oui Oui Effectivement Ça c'est Qu'est-ce que vous avez dit Le tap Comme disait Les anglais Ils appellent ça Le tap Oui Comment on pourrait dire ça Ouvrir les lèvres Avec un bruit Un peu sonore Donc Elle nous en bat Très clairement L'espace Ça dure 30 secondes On perçoit très très bien Dans sa Justement dans ce côté Des neurones miroirs Qu'elle n'est pas à l'aise Et ça passe notamment Par la respiration Elle est clairement En respiration haute On l'entend Cette respiration Dans sa gorge Donc il y a des scories Par cause de ça Et puis Il y a aussi cet élément Son point d'appui C'est ses notes Et on sent qu'elle a du mal À s'enlever faire A partir du moment On a des notes On a envie de les utiliser C'est notre Objet transitionnel C'est notre doudou Quelque part On s'accroche aux notes Alors deuxième extrait Autre contexte Sept ans plus tard C'est la convention démocrate C'est la fin du deuxième mandat De Barack Obama Oh Thank you all Thank you so much You know It's hard to believe That it has been Eight years Since I first came To this convention To talk with you About why I thought My husband should be president Je vais arrêter ici C'est à peu près La même durée 30-40 secondes Qu'est-ce que vous percevez ? En interaction avec nous Oui Beaucoup plus Vous savez peut-être Un public plus facile Oui Aussi Il faut prendre ça En considération Ne jamais Donc toujours contextualiser Les frises de parole C'est très important Mais néanmoins C'est pas du tout La même femme D'ailleurs c'est intéressant C'est sept ans plus tard On a quasiment l'impression Qu'elle est sept ans plus jeune Alors je la remets Qu'est-ce que vous percevez d'autre ? Elle s'appuie Donc elle est en interaction Avec son éditeur Effectivement Et surtout En fait elle s'appuie Sur son public Le public devient un appui Un point d'appui Elle communique avec lui Dans les silences En fait elle dit très peu de choses Durant ces 30 secondes Mais elle nourrit cette interaction Des silences De ses sourires De son regard On la sent plus alignée En fait Plus précise Plus posée Plus ancrée en elle Elle se voit sur la ligne des épaules déjà Pardon ? La ligne des épaules Vous la sentez plus relâchée Plus détendue Tout à fait Parce que sinon Le premier extérieur Cette image Effectivement Elle est aussi planchée Sur ses notes C'est une autre attitude physique Donc la respiration De manière très concrète C'est un vrai point d'appui Donc notamment Déjà pour soi Pour fonder sa présence Mais aussi pour nourrir l'interaction Pour les silences Et pour donner cette notion de tempo commune C'est aussi par la respiration Qu'on entre en résonance Avec son auditoire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !